Et salut à tous c'est Locan pour Locan.fr, podcast au saut du lit, vraiment à l'arrache parce que dans pas longtemps je pars au boulot, faut que j'allais faire ma course, j'ai passé la semaine sur Toulouse, c'est le bordel pour vous expliquer comment gérer mes données, enfin je vous expliquerai rien du tout, je vous raconte un petit peu ma vie en fait sur deux ordinateurs, gérer les données donc sur deux ordinateurs. Le souci quand on est en déplacement c'est bien évidemment la gestion des données, alors quand on a qu'un seul ordinateur, il n'y a pas tant de soucis que ça, soit vous mettez tout sur votre iMac et quand vous êtes en déplacement vous faites rien, soit vous mettez tout sur votre ordi portable et quand vous êtes en déplacement vous continuez de bosser, soit vous êtes tout assez mal organisé, vous n'avez pas l'habitude d'avoir deux ordinateurs, auquel cas, vous vous trouvez dans ma situation, et vous avez un iMac qui surpoutre avec tout au fichier dessus, un grand écran du confort visuel, de la puissance de calcul etc, une connexion internet qui poutre aussi numéricable à la maison pour pouvoir envoyer tout ce que vous avez envoyé rapidement comme si c'était un disque dur que vous aviez à côté presque, et de notre côté vous avez un MacBook Pro 13 pouces, c'est un i7 avec un SSD qui poutre aussi sa maman mais qui a un écran tout petit de 13 pouces, qui n'a pas une super résolution, qui a une résolution pourrie en 1280x800 et surtout qui en itinérance n'a pas de connexion internet ou a une connexion internet très faible quand je suis chez madame par exemple puisque c'est une connexion free tout simplement. Le souci est donc super con en fait, c'est que comment gérer photos, comment gérer vidéos, comment gérer musique lorsqu'on bouge, lorsque je bouge ? La solution la plus simple concernant la ZIC ça a été tout simplement de copier la bibliothèque iTunes puisqu'il y a un Tera en plus du SSD dans le MacBook Pro, ça a été tout simplement de copier la bibliothèque iTunes sur le MacBook Pro, etc. et son Tera, etc. et son Tera, mais ça fait perdre de la place puisqu'il y a un peu plus de 200 gigas quand même de sons, donc aux Etats-Unis c'est hors de question que je me traîne les 200 gigas de sons, donc je prendrai les sons qui me plaisent, ma petite liste de lecture Movia Body, ma petite liste de lecture Stars, je fous tout ça sur une clé USB ou dans un coin du disque dur, peinard, et comme ça j'ai les sons qui bougent un petit peu pour motiver machin lors de la traversée. Le délire c'est aussi ça dans la gestion des ordinateurs, c'est que le petit rescousse ça sera l'ordinateur d'expérience donc il faut que j'arrive à gérer pour un mode itinérance normal et pour le mode d'itinérance extrême au cours d'expérience. Donc pour ce qui est de l'audio c'est plus ou moins super simple, en itinérance standard on copie iTunes dessus puisque j'ai pas besoin réellement d'un Tera de stockage et pour une expérience ou un XC20 on prend les sons intéressants, on les met dans un petit dossier dans un coin ou éventuellement je refais une librairie iTunes avec juste les sons qui m'intéressent. Pour ce qui est des vidéos c'est un peu plus délicat, les vidéos en fait elles sont tournées donc toutes avec le Nex 5 qu'il y a là, malgré que je le dise à chaque podcast il y a quand même des gens qui m'envoient des mails pour savoir avec quoi je tourne mes vidéos. Donc c'est un Sony Nex 5, Alpha Nex 5. Les vidéos sont tournées avec cette petite bestiole qui me crée un fichier au format M2TS en 1980, Full HD comme il faut, trop bien tout joli. Ce fichier est donc importé dans iMovie, iMovie ou Final Cut Pro qui arrivera, pas celui-là, je traite mon fichier, hop je réexporte, ça me fait un podcast, c'est génial, la foule l'applaudit, merci, au revoir. Donc ce petit fichier va être importé dans iMovie mais le souci actuellement c'est que quand je prends ce fichier M2TS et que je le mets dans un dossier par exemple, pour expérience c'est ce que je voulais faire, prendre tous les fichiers M2TS, les mettre dans un dossier vidéo et au retour prendre ce dossier vidéo et le jeter dans iMovie pour l'importer sauf que ce n'est pas possible. iMovie ne reconnaît pas le fichier M2TS, c'est de l'angle de la grosse daube, il faut absolument que le fichier passe par la carte mémoire, si vous branchez une caméra avec un fichier M2TS, il détecte sans souci, il doit lui manquer des informations qui sont dans la carte mémoire, s'il n'y a que le fichier M2TS seul sur un disque dur, un NAS, ce que vous voulez, il n'en veut pas. Donc je me suis confronté à ça hier soir en rentrant de Toulouse et c'est un peu chiant, du coup il va falloir que je me traîne une bibliothèque iMovie durant tout le trajet et que j'importe au fur et à mesure mes plans dedans, c'est moyen bof comme solution. En itinérance normale, quand je descends sur Toulouse, importer les vidéos c'est tout con, il y a un iMovie sur le Macbook Pro, je fous mes vidéos dessus, je copie avant de partir bien entendu l'iMovie sur lequel je travaille sur le petit Macbook Pro et comme ça je peux commencer à bosser. Faire du montage vidéo sur un 13 pouces, c'est chiant, c'est petit mais bon c'est pas super dérangeant, on arrive quand même au résultat du moment que l'audio est synchronisé. Par contre le gros souci c'est la connexion internet de là où on est et donc le délire est tout simplement de balancer des podcasts en itinérance. Et bien il y a trois plateformes sur lesquelles j'envoie, il y a évidemment le serveur Binux qui lui va renvoyer sur le flux RSS et sur iTunes, il y a Vimeo et il y a Youtube. Youtube donc qui est important pour toutes les personnes qui ont un périphérique iOS, enfin pour le moment ça va changer bientôt, puisque c'est la seule plateforme sur laquelle elles peuvent lire en itinérance elles, les vidéos que je poste. Donc il faut choisir entre Vimeo, Youtube et le serveur iTunes, le serveur iTunes je le mettra à jour que depuis ici puisque j'ai tout simplement PodcastMaker et sa base de données qui se trouve ici. Youtube, ça fait gros pour pas grand chose entre guillemets, donc il faut en privilégier un, ça sera évidemment Vimeo. Sauf qu'envoyer une vidéo à 1080p ou même en 720p depuis une connexion free qui envoie à 90 voire jour extrême 110 kilo octet seconde, ça prend du temps. Donc pour le moment j'ai pas eu le courage d'affronter la barre de progression de Vimeo qui me dit vous êtes, il vous reste 6 heures de temps d'envoi, ça viendra peut-être un jour que je vous ferai des vidéos en itinérance à force de redescendre sur Toulouse. Ça viendra obligé, de toute façon il va falloir que je vous fasse des vidéos quand je suis pas chez moi. Donc pour ça c'est bon pour la partie vidéo et la partie la plus chiante c'est la partie photo. La partie photo parce que j'ai deux soucis, c'est que je veux pouvoir avoir toutes mes photos, toutes mes photos du moins les photos importantes proches de moi, donc soit sur l'ordinateur soit sur l'iPhone, généralement c'est sur l'ordinateur quand même pour pouvoir regarder des photos qui me tiennent à coeur tout simplement. Mais en contrepartie il faut pas que je prenne trop de place etc sinon à chaque fois c'est le bordel. J'ai trouvé une solution toute simple, c'est que les photos qui sont bien, les dernières photos en fait en réalité, qui sont en aperture, je les exporte en JPEG full size, je les mets dans une librairie iPhoto sur le petit Macbook Pro, pouf, tout simple comme ça ça me prend que dalle de place, je crois que ça doit faire aller maximum 1Go. Et les photos en itinérance justement, j'ai un dossier photo à la racine du disque dur et je fous toutes mes photos dedans et quand j'arrive, je balance toutes ces photos dans aperture. Si bien entendu ça fait moins que 64Go, ça reste sur la carte mémoire sans disque SDXC de 64Go qu'il y a dans le Nex pour faire les photos ou pareil pour les vidéos, si ça fait moins de 32Go, ça reste sur les cartes mémoires du Nex et je vide ici ensuite en rentrant. Donc en gros il y a de l'itinérance, mais pour les photos, c'est pas gérable, pour des vidéos il va falloir que je m'y fasse et pour de l'audio, vous vous en foutez puis ça vous consomme pas. Mais tout ce qui est photos, je me vois mal les traiter en déplacement parce que j'ai essayé il y a deux semaines et je me suis rendu compte une fois revenu ici que quand j'étais sur l'iMac, il manquait des trucs tout simplement. J'avais oublié quand il y a du bruit, certaines photos sur le Macbook Pro 13, on va pas voir qu'il y a du bruit parce que justement l'écran est tout petit. Quand on voulait footer sur du 2560 par 1440, tout le bruit qu'il peut y avoir se voit directement. Donc voilà, c'était la petite réflexion du jour, fin de la semaine et je vous fais un petit bilan aujourd'hui. Et puis c'est tout, on part bientôt aux Etats-Unis, J-10, un truc dans le style. Et ça fout le vertige, mais ça va être putain de génial. C'était Locan pour Locan.fr, je vous souhaite une bonne fin de journée, c'est un podcast un peu long pour pas grand chose et je vous dis à très vite, ciao ! I see you over there clown walking.